Heureux de vous savoir nombreux pour cette nouvelle séquence d'actualité sur Lilial Info. Alors si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui on vous parle de Bruno Bidion qui s'attaque à Karine Mungwe la met en garde. Plus de détails après le générique. Dans un double pouce sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Vision 4 critique les promoteurs de produits des capons et réclame une législation pour encadrer ce secteur. Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Karine Mungwe, propriétaire d'une gamme de produits des capons. Nul doute que la récente campagne de Karine Mungwe sur les produits des capons a suscité une taulie sur les réseaux sociaux et dans les milieux les plus insubstionnés de la République. Au point de pousser le ministre de la communication René-Emmanuel Sadi à interdire la campagne publicitaire. C'est donc dans la continuité de ceci que Bruno Bidion, journaliste en service à Vision 4 et rédacteur en chef de la chaîne, a tenu à exprimer à sa manière sa désapprobation contre la promotion des produits des capons et sollicite d'urgence une intervention du gouvernement ce 22 octobre. Ainsi, il note d'abord qu'il est temps que le gouvernement ouvre l'œil sur le marché du diançon au Cameroun. Les gens fabriquent n'importe quoi et détruisent les pots des naïfs. Il glisse ensuite une claque à l'encontre des propres moteurs de ces produits. Des chimistes sans diplôme, ces vendeuses de diançons. C'est jusqu'ici qu'elle était restée silencieuse avec toutes les réactions dans l'opinion. Karine Mungwe a cette fois-ci décidé de répondre à Bruno Bidion. Dans un post Facebook, sur sa page, elle, ce 23 octobre, elle tacle subtilement le journaliste. « Les journalistes sans formation vous met la bouclée », écrit Karine Mungwe. Une référence à la formule rendue populaire par le patron de Bruno Bidion. Un clash qui animera sûrement les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette page d'actualité. Sur l'Ideal Info, on se retrouve plus tard pour une autre page d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada